l'utilisation de l'outil capture d'écran sur windows 10 donc qu'est ce que c'est l'outil capture d'écran mais comme ça porte bien son nom c'est pour faire une capture d'écran voilà vous fait comme si vous faisiez une photo de votre écran d'ordinateur donc je vais vous faire voir déjà comment on va créer un raccourci éventuellement sur le bureau vous n'êtes pas obligé voilà donc vous allez dans le menu démarrer hop et vous allez ici dans accessoires windows vous cliquez dessus pour développer et là vous avez outils capture d'écran clique droit dessus vous faites plus et éventuellement vous mettez alors pour faire un raccourci là oui effectivement on peut pas dire je fais un raccourci ce qui est un peu embêtant parce que depuis qu'ils ont changé avec windows 10 bah maintenant voilà donc est-ce que si je le mets directement là ça ne marche pas j'essaie de le faire glisser non bon bah voilà donc hop un clic droit dessus on va couper court voilà comme windows bas échange mais des fois basse encore pire là il me propose détacher de la barre des tâches c'est parce que moi j'ai fait un raccourci sur la barre des tâches donc éventuellement pour vous vous pouvez dire attaché à la barre des tâches alors moi si je le détache par exemple je reclique dessus plus voilà épinglé à la barre des tâches alors voyez on peut dire épinglé à la barre des tâches ici mais on peut pas dire j'ai créé un raccourci sur le bureau bon enfin bref voilà c'est cherchez pas c'est c'est un peu de windows donc on a créé hop ok voilà ensuite bah moi j'ai carrément créé aussi un raccourci ici voilà j'ai ouvert l'emplacement du fichier voilà si je vous fais voir par exemple hop je fais ça je retourne dans l'accessoire voilà j'étais ici j'ai fait carrément plus ouvrir l'emplacement du fichier donc là il m'a fait voir l'emplacement il est ici clique droit dessus et là je fais envoyer vers bureau créer un raccourci et c'est comme ça que j'ai pu créer mon raccourci alors comme je vous dis pourquoi on peut pas le faire directement de là où c'est que c'était bon je ne sais pas faut demander à microsoft donc l'utilisation ça sert concrètement donc comme je vous dis à prendre une comme si vous preniez une photo de votre votre écran pour envoyer ou pour mémoriser au lieu de la prendre avec votre appareil photo ou votre smartphone qui risque la photo risque de ne pas être de très bonne qualité entre parenthèses donc on va prendre une capture d'écran donc vous avez ouvert par exemple internet par exemple je sais pas on va faire je fais comme si voilà on est sur le bon coin par exemple je prends un exemple tout tout simple voilà je suis ici voilà je vais là je vais là je vais là je veux capturer l'écran il ya une image qui m'intéresse voilà bon ça on va l'enlever ah bien il faut déjà ouvrir l'endroit où on veut faire la capture d'écran ensuite on active ici l'outil capture d'écran un seul clic dessus par contre si on passe par le raccourci bureau ces deux clics dessus là on choisit le mode déjà ici voilà alors mode forme libre forme rectangulaire alors formé libre c'est tout simplement que je vais pouvoir choisir exactement ce que je veux comme si je veux faire un coeur ce que je veux voilà bon vous n'êtes pas vous n'êtes pas bête si je fais forme libre voilà il me fait un truc comme ça j'ai cliqué dessus donc je vous préviens je veux par exemple hop je fais le tour de la france moi je fais grossièrement un voilà hop voilà on va pas prendre la course parce que bon c'est pas grave désolé c'est pas que j'aime pas les corps c'est bon c'est juste comme ça pour faire voir par exemple je fais ça là hop ça m'a pris ceci donc là bas après je fais tout simplement enregistré et là il m'ouvre l'explorateur windows c'est à dire que nous ouvre les dossiers différents donc là je choisis un endroit si je veux la mettre sur le bureau bas je choisis bureau ici si je veux la mettre dans mes documents ou images on va dire images là elle se prenne elle est automatiquement nommée capture point jpg elle s'appelle je clique sur enregistrer voilà et là automatiquement elle sera dans mon dossier images voilà elle est ici voilà donc là je vais à supprimer c'était juste pour vous faire voir hop maintenant on fait comme si que hop je rouvre c'est comme si je voulais prendre par exemple la totalité de mon écran voilà plein écran en général c'est ce qu'on fait on s'amuse pas à prendre bon après c'est vous qui voyez plein écran donc là voyez j'ai cliqué sur plein écran ça a fait ça donc là pas de panique voyez c'est parce que bah hop ça me fait voir carrément voilà mon pc ici ma barre avec le site qui est ouvert tout ça c'est comme si j'avais pris une photo de mon écran voilà il ya tout voilà donc là pareil je fais enregistrer et je choisis l'endroit non par exemple là je veux un coup ci je vais la mettre sur le bureau je vais la retrouver facilement enfin qu'on dit facilement dans mes images aussi c'est facile sur le bureau elle porte déjà ce nom nom du fichier ici capture point jpg donc si par exemple hop je l'enregistre hop là c'est bon allez enregistrer si je contrôle hop l'image elle est ici voilà elle s'appelle capture point jpg si je recommence par exemple je ré ouvre l'outil si je lui dis à nouveau enregistrer là par exemple c'est sur le bureau donc je garde le même nom si je clique sur enregistrer il va me dire cette capture existe déjà elle porte le même nom donc dans ces cas là si vous savez qu'elle porte déjà le même nom a bien il faut leur donner un autre nom ici voilà donc vous pouvez pas mettre par exemple hop non hop on clique dessus ici hop on fait un espace et on met 0,1 par exemple c'est un exemple vous mettez ce que vous voulez voilà capture 0,1 ou 1 ou 2 ce que vous mettez ce que vous voulez voilà il faut apporter un nom différent et ensuite enregistrer tout simplement voilà et là elle s'est mis sur le bureau j'ai la 0,1 et j'ai la capture normale voilà donc là je vous ai expliqué voilà vite fait comment on se sert de l'outil bon cette vidéo c'est pour ceux qui ne savent pas je ne parle pas pour ceux qui savent voilà parce qu'il ya des gens qui ne savent pas c'est vrai que bon au début bas quand c'est windows 10 on n'a pas l'habitude puis des fois on cherche on cherche voilà voilà pour vous